Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhi Hayaka Allah, Kifalhan Allahum Hayyika, Cheikh Niam, t'faddle, hâta l'quissa L'histoire, en fait, c'était quand j'étais en France, plutôt, à Marseille, dans un discours de Cheikh Sarhan, Haytam Sarhan Comme j'avais un enfant handicapé, Cheikh, il parlait de Aqsam Albala Il a parlé de le fait qu'il y a quatre catégories de personnes Lorsque Albala, c'est-à-dire les épreuves d'Allah descendent Il y a quatre catégories La première catégorie, Al-Sabr, la patience La deuxième, Al-Sabr, la sorte La première catégorie, c'était sorte C'était quelqu'un qui refuse l'épreuve Qui dit pourquoi c'est moi, pourquoi elle se plaint Il peut même sortir de la religion par rapport à ça La deuxième, c'est la patience La troisième, Arrida, l'acceptation Et la quatrième catégorie, la plus importante, c'est Al-Shukr, le remerciement Et moi, tant que papa d'un enfant handicapé J'ai posé la question au Cheikh Sarhan En lui disant qu'en fait, je cherche un enfant qui est handicapé Et à chaque fois, mon père, il m'appelle au téléphone Et je lui dis, il me dit, comment va ton fils, Younes Il s'appelle Younes, mon fils Et j'ai dit, franchement, Alhamdoulilah Il va bien, mais seulement Il, vraiment, il fatigue sa maman Et est-ce que ça s'appelle ça Dans l'acceptation d'une épreuve d'Allah ou pas J'ai parlé à Cheikh Et le Cheikh, il m'a dit Il vaut mieux dire autre chose Et d'ailleurs, je vous raconte l'histoire D'un de mes étudiants Qui s'est absenté pendant une semaine J'ai demandé après lui Et on m'a dit qu'il était malade Je suis parti le voir dans un hôpital Et je l'ai trouvé en train de jouer avec ses enfants Il en avait quatre ou cinq Il y avait parmi les enfants un qui est trisomique Et il était en train de jouer avec lui Et il me disait, regardez Cheikh Ça, c'est un cadeau d'Allah C'est, incha'Allah, mon ticket de rentrée au paradis C'est un cadeau envoyé pour moi et ma femme Et du coup, franchement, ça a bouleversé ma vie Ça a changé ma vie 180 degrés vers le positif Parce que, en fait, ma femme, elle déprimait un peu À chaque fois, elle se projetait dans l'avenir C'est-à-dire, elle se disait Bon, je ne sais pas comment on va faire avec Yones Dans dix ans, dans quinze ans Est-ce qu'il pourrait éventuellement se marier Avoir une vie normale Et quand je lui ai raconté l'histoire Franchement, elle a changé de vie Elle a accepté le fait qu'il soit handicapé Et elle a dit, subhanAllah, pourquoi pas Un cadeau d'Allah Et d'ailleurs, j'ai raconté cette histoire A une voisine aussi, qui a une fille trisomique Et franchement, ça a changé nos vies Et ça nous a vraiment aidé Parce que, franchement, c'est lourd De vivre avec un enfant handicapé Et si on ne pense pas que c'est un cadeau d'Allah On ne remercie pas Allah de ça Franchement, on ne peut pas vivre avec On ne peut pas vraiment avoir une vie normale Voilà, wassalamu alaikum Rahmatullahi wa barakatuh Zakat Allah khair, Allah rahmatullahi wa barakatuh